Hey salut tout le monde, la dernière fois sur Minecraft, j'avais découvert la première fois le noté et après avoir pas mal parcouru ce nouveau monde et découvert des choses plus bizarres les unes que les autres je décide d'aller le plus loin possible et d'ouvrir un nouveau portail car apparemment, selon ce gosse, un bloc parcouru dans le noté est équivaut à 8 dans l'autre monde en traversant le portail, c'est là que je tombe sur une nouvelle zone d'exploration je pars me faire un café, j'allume mon pc et c'est parti je crois que ça résume assez bien mes games sur Minecraft ah oui c'est vrai, je suis obligé de me retaper tout le chemin car un putain de zombie m'avait tué juste devant le TP est-ce que vous pensez que ça serait arrivé si j'avais eu CyberGhost VPN ? certainement, mais faut quand même que je vous parle du sponsor de cette vidéo vous vous demandez ce qu'est CyberGhost VPN ? laissez-moi vous expliquer CyberGhost VPN c'est avant tout une communauté de 38 millions d'utilisateurs il permet de masquer votre adresse IP et donc votre emplacement tout en chiffrant votre activité en ligne en d'autres termes, vous n'avez plus à craindre des virus non seulement CyberGhost VPN protège vos données sur les réseaux publics mais il vous offre également un accès à des contenus géo-restreints de plus de 35 services de streaming c'est super pratique pour accéder au catalogue Netflix, Amazon Prime, Disney+, dans d'autres régions du monde qui sont souvent plus intéressants que le nôtre mais c'est pas tout ! si vous souhaitez souscrire à un abonnement YouTube Premium pour éviter la publicité CyberGhost VPN peut vous aider à économiser en vous localisant dans certains pays de l'Union Européenne comme la Roumanie ou la Bulgarie où l'abonnement est beaucoup moins cher en seulement 3 clics vous pouvez changer votre localisation en ligne c'est un peu comme prendre un TP Minecraft, acheter un produit et revenir disponible sur tous vos appareils préférés vous pouvez partager votre compte jusqu'à 7 personnes en plus c'est extrêmement facile d'utilisation essayez-le pendant 45 jours avec les garanties satisfaites ou remboursées l'assistance technique est en français disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7 et si vous vous inscrivez maintenant vous bénéficiez de 83% de réduction et 4 mois gratuits soit seulement 2€ par mois vous pouvez vous inscrire via le lien dans la description on retourne sur Minecraft donc je refais tout le parcours hum il faudrait que je trouve une façon de retrouver mon chemin facilement pour arrêter de me perdre non parce que là je sais pas encore où est-ce que j'ai foutu les pieds et je suis obligé de me suicider dans la lave pour retourner à mon spawn je sais je vais faire comme dans l'ancien temps quand les gens n'avaient pas Google Maps pour se repérer et qu'ils utilisaient des cartes je vais fabriquer des petits totems que seul moi pourrait reconnaître je fabrique donc mon totem pour dire que c'est chez moi ici voilà il est parfait ah là on reconnait bien que c'est ma route je pense que je suis plus très loin maintenant ah voilà mon petit épée par contre il est où mon stuff ? il reste même pas une petite piochette mais va te faire foutre le jeu p'tain je suis dégoûté sans déconner bon au moins la nouvelle zone est trop stylée en parcourant les environs je me rends vite compte qu'il y avait pas grand chose à faire et que mis à part les chutes d'eau, la lave et les cailloux et ces plantes bizarres on dirait des lénuphars qui ont oublié de pousser dans l'eau c'est débile bon qu'est-ce que je peux faire ici parce que c'est quand même grand oh non ! casse-toi, casse-toi, casse-toi j'ai pas fait mon lit pour le spawn je veux pas me retaper et voilà un portail pas étonnant qu'il y ait une augmentation de dépression chez les jeunes comment ça me casse les balls ? et ben on y retourne hein vous le voyez pas d'ici hein mais y'a pas loin de 7 minutes de marche à travers le nether et j'en ai marre de marcher il a une épée enchante c'est un one shot s'il me touche j'ai pas de stuff si je meurs maintenant c'est un alt f4 et je joue plus jamais à ce jeu de mort merde je vous ai déjà parlé de mes super totems je me demande si le mec qui a créé ce jeu savait qu'il allait emmerder un mec à 3h du matin à traverser le nether à 14 juin 2024 je vais foutre ça là et on va construire un truc vraiment rustique autour ah putain quelqu'un peut m'expliquer la logique du jeu là ? comment un buisson peut stopper du magma ? il a fumé quoi le dev là non de dieu ? alors un buisson composé essentiellement de... ta gueule ! il faut que je me casse d'ici y'a rien d'intéressant je pense que le mieux c'est de creuser en direction de la hauteur pour voir ce qu'il y a là-haut bon déjà si je remonte la cascade logique on retrouve plus ou moins la même chose qu'en bas je pense qu'on va creuser là mais pour ça il faut d'abord que je craft une pioche la table de craft et voilà et merde qu'est-ce que... ah y'a deux zombies vite 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 monte dépêche-toi et ben je l'ai échappé belle la pioche en bois ne me suffira pas il m'en faut au moins une en pierre il semblerait qu'il se soit barré mais pourquoi ça a pris feu là ? bon cherche pas attends c'est bien non j'ai dû halluciner oh bordel ! accasse-toi ! évidemment je respawn sur lui car j'ai pas foutu de porte et il est tellement petit qu'il peut passer à travers les fenêtres va te faire foutre nom de dieu ouais c'est ça cache-toi ah il m'a feinté l'enfoiré hé je vais t'enculer moi ah mais casse-toi c'est pas vrai il est à qui ce gosse là ? bon ça y est j'en ai ma claque je pense qu'il est temps pour ma santé mentale d'aller voir ailleurs si j'y suis bon je vois rien mais à un moment donné je vais finir par trouver la lumière ah ouais je suis quand même sacrément profond là je suis même plus sûr si je vais dans le bon sens ou pas bon j'espère que c'est la fin je commence à en avoir marre là ah pourvu que la surface est pas loin pourvu que la surface est pas loin euh attendez je suis au milieu de l'océan toute cette marche dans le nether à me faire bolosser par les mobs construire des tp me battre contre des chiars pour me retrouver au milieu d'une grosse flaque d'eau ah je vais péter un flonc en plus je suis thalasophobe j'aime pas les fours marins ah mais non je vais me pendre en fait c'est quoi cette merde il y a une île à côté de toute façon j'ai plus que ça à faire super en fait c'est juste un autre tp qui emmène 10 mètres à côté de l'autre que j'ai fabriqué et on est passé des carottes au pastèque eh mais attend une minute comment je vais faire pour retrouver la grotte d'où je viens dans l'océan oh mais non maintenant j'ai vraiment pas le choix je peux pas revenir en arrière je vois qu'il y a un village mais surtout il y a ce truc qui brille depuis tout à l'heure dans l'eau je me demande ce que c'est on dirait une sorte de sépulture d'un ancien peuple sous-marin hein qu'est ce que c'est que ça mais c'est quoi ce truc et pourquoi y a un neneu qui me dégueule dessus mais ça retrait de me tuer en plus mais c'est pas vrai il faut que je me retarde tout le craft maintenant je vais vite et retourner à la base pour aller récupérer oh non l'hôpital salpé sa mère étant un excellent établissement pour accueillir toute personne atteinte de troubles psychologiques graves ou modérés vous pouvez nous appeler au 03 35 je me recraft une pioche puis je retourne explorer la zone qui se trouve au dessus de moi je décide de partir en direction de cette île de sapins et ben voilà attends j'ai toujours pas mis de marquage pour retrouver ma grotte bon ça me saoule je pars en exploration c'est vraiment un buisson qui vient de me faire des dégâts là bon il faut juste que je fasse attention que ma vie baisse pas trop non plus te retourne pas te retourne pas te retourne pas c'est fou de ne pas pouvoir faire 10 mètres sans qu'il t'arrive une tuile on dirait un bateau y a peut-être des trucs intéressants dedans wow des jambières toutes violettes c'est la deuxième fois dans ce jeu que j'ai un peu de chance en 7 heures de gameplay un peu plus loin je tombe de nouveau sur un village attends c'est un cheval noir c'est la première fois que j'en vois un et comme tous les autres villages c'était rempli de gens la salle et pour la première fois dans le jeu je construis ma première parc ça sent l'aventure allez hop merde attend comment on fait pour conduire ce truc en fait j'essaie toutes les touches de mon clavier mais rien n'y fait mais comment on fait y a peut-être un bouton sur quoi cliquer et merde et c'est là que j'ai compris qu'il suffisait juste de faire un clic droit sur la barque pour monter dedans un clic droit putain bon maintenant que c'était fait et on reviendra pas sur cet épisode il est temps de prendre la mer il y a un autre tp un peu plus loin j'ai vu d'autres sépultures maritimes mais bon ça donnait vraiment pas envie d'y faire un tour dites moi en commentaire s'il y a des trucs intéressants à voir là dedans je continue mon chemin longtemps trop longtemps ah y a un truc là bas wow ça a l'air style allez je me casse hein j'en ai rien à foutre de ce que c'est en plus je sais pas pourquoi j'ai une cuillère sur moi en guise de débuff du coup je trace mon chemin il passe à côté de plein de trucs bizarres comment il me regarde de travers lui wesh et dégage avec ton dégueulis ptah oh une île de sable ouais y a vraiment rien ici par contre plus loin on dirait un nouveau continent je vais le longer un petit peu ça a l'air immense y a même un autre village wow c'est fou celui-ci aussi a un ponton comme l'autre que j'ai quitté il y a quelques heures c'est dingue il a la même configuration que l'autre village aussi la ressemblance est... frappante j'ai traversé l'océan jour et nuit pour tourner en rond tout va bien je pense que je vais... Hey ! oublie pas de t'abonner hein si tu veux pas rater la prochaine vidéo je remercie Cyberghost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo le lien est dans la description c'est 4 mois gratuits avec 83% de réduction ça protège votre vie privée, débloque du contenu et vous faites des économies 45 jours satisfaits ou remboursés et pour la prochaine vidéo je pense qu'elle sera sur... 4 nights 4 nights 4 nights 5 minutes 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 Sous-titrage ST' 501